Des chantiers de toutes parts sont en cours dans la ZAC Charles-Renard de Saint-Cyr-l'École. De nombreux immeubles sont érigés dans cette ancienne zone militaire afin de construire un nouvel éco-quartier. C'est un éco-quartier en effet avec une zone 30 sur tout le quartier, donc une zone partagée entre les piétons, les vélos et les voitures. On a été extrêmement pugnace sur le nombre de parkings dans les bâtiments justement pour éviter les voitures en surface. L'objectif oui c'est des noues, des espaces de prairie et vraiment un sentiment de vivre à la fois la ville, à la fois la campagne. Plusieurs grosses infrastructures vont y voir le jour, parmi elles le pôle sportif Pierre Mazot, 6000 m² sur trois étages, soit trois fois plus grand qu'un gymnase classique. De nombreuses salles pourront recevoir des activités diverses, de la gymnastique au sport de combat. Axe principal du projet, la salle multisport de niveau régional, étudiée pour accueillir à la fois un sport d'intérieur et de l'escalade. L'élément phare vraiment, c'est la structure d'escalade, la structure artificielle d'escalade. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout sur la ville de Saint-Cyr actuellement. Donc ça c'est vraiment un point fort. Il y a beaucoup d'attentes au niveau de la ville sur cet espace de pratique. A une petite centaine de mètres de là, un autre grand chantier, celui de la maison des associations. La maison des associations, en fait, elle vient en remplacement du centre CEMAR, qui était l'ancien centre des associations, qui était composé d'une ancienne demeure de maîtres, et puis de bâtiments qui au fur et à mesure des années avaient été rajoutés. Sauf que les bâtiments n'étaient pas PMR, étaient vieillissants, d'une manufacture pas très joyeuse, voire même délabrée. La maison des associations doit ouvrir à partir du 15 septembre prochain. Quant au pôle sportif Pierre Mazot, l'inauguration est prévue au moment du forum des associations le 11 septembre. A noter que deux écoles sont également en passe d'être achevées pour la rentrée prochaine.